Générique Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous suivez, vous captez la RTNC2 Développement et bienvenue à ce nouveau numéro de Cercle Juridique. Cercle Juridique de ce jour a choisi d'aborder une question, non le moindre en tout cas, il s'agira d'aborder la question de la justice. Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau, il s'agit donc de maître Féline Lissanga Linguele, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est actif en matière de litige et surtout de droit au ADA. Et surtout parmi ces matières des prédilections, nous avons le droit judiciaire privé, nous avons le droit de contrat, le droit du travail, le droit pénal général et des affaires. Bonjour maître. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission, Cercle Juridique, d'Entrée des Jeux. Maître, nous voulons quand même avoir une idée générale, globale de la justice congolaise. Tantôt, on parle d'une justice malade, d'une justice qui bégait un tout petit peu par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on observe de la justice de la République démocratique du Congo. Oui, en effet madame. Le mot maladie ou la justice, l'adjectif malade, c'est un adjectif qui est euphémisme pour essayer d'englober tous les mots qui peuvent être contenus dans cette maladie. Parce que depuis le chef de l'État, lorsqu'il a fait son discours pour indexer la maladie de la justice, jusqu'au actuel ministre de la Justice, on dit que la justice est malade, mais en réalité on ne dit pas quelle maladie. Donc on souffre cette justice. C'est la justice. Mais on veut apporter des remèdes et de guérir. Est-ce que c'est une toux ? Ou bien c'est un cancer ? Ou la maladie est incurable ? Ou devons-nous espérer qu'il y aura une guérison au terme de soins qu'on pourra apporter à cette maladie ? Et je pense qu'au courant de cette émission, nous pourrons développer ces concepts et voir en quoi souffre notre justice congolaise. Voilà. Vous l'avez peut-être aussi bien dit. Nous allons quand même essayer de comprendre. Qu'est-ce qui caractérise la justice congolaise ? Bon. Moi je suis un avocat de litige. Qui dit litige voit les cours et tribunaux. C'est-à-dire par semaine, il y a au moins deux ou trois fois où je suis devant les cours et tribunaux. Et pour comprendre effectivement cette maladie, il faudra interroger les acteurs, ceux qui interviennent régulièrement. Il y a le personnel judiciaire, le greffier, il y a les avocats. Nous tous, même les justiciables aussi. Nous tous, nous pouvons dire que la maladie se manifeste par beaucoup de signes. Il y a d'abord la lenteur. On a l'impression que lorsqu'on plaide un dossier aujourd'hui, on vous dit les délais de la loi, mais la décision est rendue dans un délai qui est connu par les juges. Parfois, on s'est dit, si on rend très vite une décision et que les justiciables n'étaient pas derrière cet appareil et la poursuivent, on s'est dit, est-ce que la décision est-elle à mon avantage ? Parce que le juge se prononce, comment peut-il se prononcer très rapidement ? Et s'il ne se prononce pas aussi avant, il y a encore un autre problème. On s'est dit, mais pourquoi il ne se prononce pas avant alors qu'il avait indiqué un délai de prononcer ? Il y a les justiciables qui peuvent témoigner, il y a les greffiers, il y a les huissiers, il y a les avocats. Parce que nous, l'avantage avec les avocats, c'est que nous côtoyons tous ces mondes-là. Exactement. Justiciables, personnels judiciaires, même les magistrats, devant qui nous plaidons, devant qui nous essayons de convaincre, de soumettre le litige pour qu'on espère avoir cette décision-là. Du coup, tout le monde, je peux dire en RD Congo, connaît la maladie de notre justice. Mais vous également, les avocats, vous êtes indexés. On dit quelque part que vous-même, les avocats, vous proposez au magistrat une attitude, par exemple, pour essayer de gagner un procès, pour donner l'avantage à votre client. Non, mais là, c'est juste ce qu'on peut dire. Dans cette hypothèse-là, parce que je vais répondre en évoquant des hypothèses, est-ce qu'un magistrat est-il soumis à la proposition ou aux sollicitations d'un avocat ou d'un justiciable ? Non. Nous tous, nous avons prêté un serment. Les uns de défendre, les autres de dire le droit. Et nous tous, nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Et je me dis, si un avocat devait, quelqu'un devait aller proposer une ligne de conduite à un juge, mais est-ce que c'est cet avocat-là qui va aussi lui donner les moyens ou donc écrire son jugement pour condamner ou quoi ? Vous voyez que ce n'est pas vraiment ça, la difficulté. Ce n'est pas ça, le mal. L'avocat, lui, défend son client. Et dire qu'il lui propose au juge, non. Là, c'est plus la responsabilité du juge. C'est lui qui doit rendre la décision. Voilà. En parlant de mots qui rangent, puisque nous en sommes déjà, en parlant de mots qui rangent justement cette justice congolaise, on parle de l'autre côté de la politique. Oui. Et on indexe d'un autre côté les magistrats. Est-ce que c'est seulement les deux acteurs principaux qui ternissent justement l'image de cette justice congolaise ? Bon, vous savez, de le départ, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Comme vous le savez très bien, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et lorsqu'on a pensé cette séparation, pour la justice ou l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est ce qui devrait vraiment la caractériser. Exactement. Mais ce qui est vrai aussi dans la pratique, dans ce que nous vivons, il y a tellement de domaines de collaboration ou d'interconnexion. Parfois, cette indépendance est remise en cause. Parce que le budget, par exemple, de l'État, qui est préparé au niveau du Parlement, prévoit quelque chose pour faire fonctionner la justice. Il y a aussi l'exécutif qui doit exécuter ces budgets-là, qui doit mettre le moyen à la justice. Maintenant, lorsqu'il y a une coupure entre ces trois pouvoirs-là, on n'évolue pas. Maintenant, c'est dit, est-ce que la justice devrait-elle suivre le rythme ? Parce qu'on dit, il y a un adage qui dit, la main qui donne est toujours au-dessus. Est-ce que c'est parce que l'argent vient d'un processus pour permettre de payer les frais de fonctionnement, de payer la santé des magistrats, tout ça vient de ça ? Est-ce que pour cela, on doit être rédévable en suivant les recommandations, bien les recommandations obscures, comme on dit, les influences du pouvoir exécutif ? Là, je pense que non. Parce qu'en réalité, si le pouvoir exécutif ne veut pas mettre à la disposition de l'appareil judiciaire les moyens, ça pourrait être un motif de contrôle pour le pouvoir parlementaire, par exemple. On doit poser la question à ceux qui nous exercent le pouvoir au quotidien, mais pourquoi vous ne mettez pas les moyens pour la justice ? Donc c'est un cercle qui semble être vicieux. On ne sait pas, entre la poule et l'œuf, qui est venu avant, est-ce que Dieu a créé l'œuf ou il a créé la poule d'abord ? Donc c'est un peu difficile. Et avec tout ce que nous vivons, je me dis qu'il faudra beaucoup de volonté pour essayer de ronger le système de l'intérieur. Ronger le système de l'intérieur, il y a l'état de généraux qui pointe à l'horizon. Maître Constant Moutama, l'actuel ministre de la Justice, est en pied d'œuvre depuis les visites ou le tournée des différents centres pénitentiaires de la République. Aujourd'hui, on vient de le voir tourner certaines provinces, notamment l'Oumami, Noalama, l'Oumumachi, la province orientale, et aussi le Kassai orientale. Tout ça, c'est justement pour rencontrer la population, recueillir les avis à travers ces consultations populaires. Qu'est-ce que dit la population ? Parce que la population, vous le savez, ce n'est seulement pas Kinshasa. La population, c'est aussi l'intérieur du pays, bien qu'il n'a pas pu atteindre tout le coin de la République, mais il est parti, il est passé par les grandes villes du pays où il a eu certainement des différents avis pour apporter sa voie où nous allons partir cette fois-ci. Les états généraux de la justice, qu'est-ce que vous en dites ? Oui. Je pense aussi que ces tournées-là, qui ont été effectuées par le ministre de la Justice, font aussi partie d'une des phases avant d'arriver aux états généraux. Parce qu'il était question, par des consultations populaires, qui puissent, en poule, je pense qu'il y avait des poules, des provinces qui devaient être même réunies en poule, des échantillons pour essayer de poser des questions et de voir. Je pense qu'avec ce que nous avons pu avoir comme écho, à travers ceux qui sont autour du ministre, c'est toujours le même constat. Mais il y a aussi un autre problème, c'est aussi la communication. Parce que la justice, ce n'est pas seulement un dossier qui est mal rendu, un jugement ou un arrêt mal rendu. La justice aussi, c'est de connaître les rouages pour arriver aux décisions. Par exemple, une fois, j'étais passé, j'ai été invité par un membre de cette équipe-là. Il m'avait demandé de l'assister, d'observer les gens qui venaient un peu de poser leur dossier. Et je me suis rendu compte, parmi les dix cas qui étaient passés, d'autres cas, c'était de personnes qui ont certes introduit une action en justice, mais malheureusement, ils n'ont pas eu assez de moyens pour soutenir leur action. Ils ont consulté un avocat, mais ils n'ont pas donné tous les moyens. Et puis finalement, la procédure a été pratiquement délaissée. Et ces personnes-là sont venues pour se plaindre, pour dire que non, voilà, moi, mon dossier, ça fait dix ans. Il y a des cas comme ça. Et je pense que dans une de vos émissions, vous avez abordé l'aspect de l'aide judiciaire, tout ça. Et ces personnes-là, je me suis rendu compte que pendant que j'étais là, j'ai même invité ces personnes d'aller, soit si vous n'avez pas de moyens, rapprochez-vous de vos barreaux. Peut-être plus de communication, et ça serait aussi bien. Mais il y a aussi d'autres cas où de personnes, ce sont des cas, des flagrants d'injustice, des personnes qui sont en cours de procédure, soit qui ont gagné un procès contre un cuidam, une autorité, ou quelqu'un qui bénéficie de certaines largesses du système en place. Ces personnes sont en difficulté d'exécuter leurs décisions. Parfois, vous voyez, face à un arrêt de la cour, de cour de cassation, vous voyez un président de juridiction qui prend une ordonnance, qui bloque tout. Ces personnes vont même dans beaucoup de services, mais ils n'ont pas de gain de cause, parce qu'il y a toujours une main noire derrière. Il y a aussi ces cas-là. La plupart des cas, c'est en matière immobilière, foncière, tout ça. On voit vraiment que les richesses qui pilulent dans le pays, on veut acheter, mais peut-être de la mauvaise manière, parce qu'on exproprie des successions, des personnes, etc. Donc, il y a ces cas-là qui vont être amenés sur la table. Et si peut-être, aujourd'hui, on a ces sentiments-là que c'est le magistrat qui est plus visé, bon, je ne me dis pas que le ministre fait une guerre contre les magistrats, mais c'est parce que le magistrat est un acteur très important. C'est par lui que passent les décisions. Et si le magistrat ne rend pas de bonnes, ou le juge ne rend pas de bonnes décisions, ou ne pose pas de bons actes, par exemple, dans des cas où, on l'a vu avec l'histoire de la prison, une personne arrêtée, on la met en prison pendant des temps, on ne sait pas est-ce qu'elle est toujours inculpée, elle est maintenant prévenue, elle est là. On passe en chambre de... Il n'y a pas une suite. Il n'y a pas une suite. Si vous passez même dans les prisons, la manière dont les chambres du conseil sont même tenues, c'est comme si on envoyait des chèvres à l'abattoir, vous voyez des gens passer en masse, en groupe, on a à peine écouté la personne, pam, 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 c'est juste comme une forme de théâtralisation, et puis finalement, la détention est tendue. Maître, vous êtes sur le terrain. Est-ce que tout ça, tout ce qui se passe là, doit-on dire que c'est les magistrats, l'acteur principal ? Est-ce que ce n'est pas lié à sa condition, de travail, ou à sa condition de vie ? Parce qu'il y a quand même une certaine... On doit quand même se poser certaines questions. Oui. Bon, vous savez, moi je n'ai pas eu écho depuis que je suis avocat. Je n'ai jamais entendu un magistrat qui a démissionné. Malheureusement. Ce n'est pas l'armée. L'armée, on dit que non, on ne démissionne pas, patati, patata, mais dans la magistrature, on peut aussi démissionner. Si vous trouvez que vos conditions de vie ne sont pas meilleures, vous démissionnez. Mais curieusement, j'ai toujours entendu, lorsque l'on procède à des affectations, ça devient comme des cultes, des cérémonies qui se passent autour des affectations. Et tout le monde veut être à Kinshasa, l'ouboumachi, l'ouboumachi... Mais justement, ce n'est pas lié aux conditions de travail. Parce que quand vous dites que vous n'avez jamais vu un magistrat démissionné, mais de l'autre côté, vous voyez quand même quelque chose qui se passe, qui se trame autour des affectations. On peut envoyer quelqu'un, par exemple, au Sankoro. À peine, on voit seulement un seul juge où le président de la juridiction, les restes des magistrats ne se présentent pas. Est-ce que le ministère ou le conseil supérieur de la magistrature a-t-il donné de moyens pour le déplacement du magistrat et de la famille ? A-t-il garanti le logement à ce magistrat ? A-t-il garanti la sécurité à ce magistrat dans son lieu d'affectation ? Tout cela, ce sont peut-être de questions réelles que l'avocat qui, aujourd'hui, se voit muté en dehors de son terroir, en dehors de son lieu d'habitation, loin peut-être de la capitale. Il peut peut-être interrompre les études des enfants pour amener la famille loin ou faire déplacer le pouze. Qu'est-ce que vous en dites ? Ou le mari, par exemple. Les conditions, je ne sais pas quand vous dites les conditions. Mais moi, je me dis plus que c'est l'idée qu'a l'individu lorsqu'elle intègre cette profession-là. Bon, beaucoup vont dans la profession. C'est de certaines professions parce qu'elles s'attendent à s'enrichir. Même si on donne... C'est vous qui le dites. Bon, là, c'est mon point de vue. Même si on dit 800, 1500 dollars, si tu avais déjà à la base l'idée d'acheter des véhicules luxueux ou de propriétés foncières d'une certaine dimension, tu ne pourras pas aussi vraiment t'organiser avec ce que tu touches. Parce que, vous voyez, dans toutes les professions, malgré les ressources, peuvent être insuffisantes, mais on doit garantir une certaine dignité dans ce que nous faisons. Par exemple, chez nous, les avocats, beaucoup, quand ils viennent, tu te dis, ah, mais cette profession, elle est difficile. Tu vas te rimer, tu vas faire... Mais il y aura peut-être un jour quand tu vas t'habituer, tu auras de la clientèle, etc. Et nous, nous commençons, nous n'avons pas un salaire à la fin du mois. Mais quand même, nous apprenons. Et puis, avec la confiance que nous inspirons au justicier, et à tout le monde, les conditions s'améliorent. Mais dans l'autre profession, l'État, je pense que, tant bien que mal, ils rassurent à les honorer mensuellement avec quelque chose. Et je pense qu'on peut s'organiser tant soit peu avec ce qu'on a. Et je pense qu'il y a aussi de ceux-là qui les font, qui s'organisent bien avec ce qu'ils... Alors, ils ont aussi... Il y a toujours des bons témoignages. Il ne faut pas généraliser la situation. Mais il y a aussi de ceux-là qui ne veulent pas se contenter de ce qu'ils gagnent et qui veulent poser des actes qui sont illégaux. Par exemple, des corruptions pour essayer de s'en sortir d'une certaine manière. Et le mal est que, à travers les actes de Zin, et la plupart du cas, ce sont des actes de Zin qui génèrent des scandales, à travers les actes de certains moutons noirs. On a l'impression que c'est tout le... Mais en réalité, c'est tous les magistrats. Mais parfois, il y a des bons magistrats. Mais il y a des systèmes qui sont mis en place. Par exemple, des systèmes de visa où ils devaient rendre une décision. Parce que nous, on sait que le président d'une juridiction a des attributions différentes avec la juridiction. Quand le juge siège dans une composition, il représente le tribunal ou bien la cour. Ce n'est pas le cas avec le président lui-même. Les grands problèmes, quand ils vont dans le délibéré, ils veulent statuer en se référant à la loi. Parfois, ils sont soumis à des impératifs. On peut dire que par écrit, c'est interdit. Parce qu'il y a des textes qu'on peut même sortir pour dire que non, voilà, il y a tel document qui est interdit. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Il y a ces visas qui font que la justice se demeure dans cet état de maladie. parce qu'on ne rend pas les bons remèdes. Là, il faut administrer ces remèdes. Maître Lissanga, au-delà de la personne, sujet, magistrat, du personnel judiciaire, nous avons également des bâtiments. Curieusement, plus la République démocratique du Congo avance en âge, en maturité, 64 ans d'années à l'accession à l'indépendance, c'est beaucoup. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'infrastructure qui suit, au fait. Il y a peu de construction au niveau des provinces. D'ailleurs, les provinces décentralisées, on en parle moins. Comment expliquer tout cela ? On doit le faire mettre dans le dos du magistrat comme sujet où c'est au gouvernement, à l'exécutif, des données de moyens adéquats pour un bon fonctionnement de la justice congolaise. Oui. En fait, ce que vous dites là est très pertinent. Déjà, lorsque j'ai commencé mon intervention, je dis qu'il y avait une certaine interconnexion entre les pouvoirs. Il faudrait que là, on prépare et là, on donne les moyens et puis là, on exécute. Et après, vous dites que non, voilà, est-ce que c'est un problème d'infrastructure ? Souvent aussi, on se pose des questions entre nous. Qui gère nos cours et tribunaux ? Est-ce que c'est seulement le chef des juridictions qui sont là et qui doit s'occuper de la justice, s'occupe des répartis ou du travail, qui doit aussi gérer les bâtiments, les installations, tout ça ? Ou c'est les greffiers qui est là, greffiers titulaires, divisionnaires, principales, en chef, qui doivent être là ? Est-ce que c'est une bonne chose qu'une personne qui doit gérer la papillasse, disons, les papiers, doit aussi gérer ce qui concerne l'entretien des bâtiments ? Ce sont des questions, beaucoup de questions. Je vois dans certaines autres administrations, il y a un gestionnaire du bâtiment. Et je pense que pendant ces états généraux, il y a ce genre de questions qui devront aussi être mises sur table pour qu'on organise, je pense, qu'on mette des gens qui peuvent gérer l'administration. Parce que là, souvent, j'ai l'impression, même les huissiers, parce qu'à l'époque coloniale, le terme huissier, c'était celui qui était chargé des tâches inférieures, des techniciens de surface. Après, parce qu'il n'y avait pas assez de greffiers, on utilisait ces huissiers pour aller instrumenter des actes de justice. Après, on a évolué, finalement, on a libéralisé aussi la profession. Il y a des huissiers qui sont des grands messieurs de maîtres qui exécutent les décisions de justice. Mais on doit aussi, cela n'a pas supprimé les huissiers, je ne parlais pas dans la tâche de notifier les assignations, les huissiers initiaux qui étaient existés à l'époque. Mais est-ce qu'ils font encore leur tâche de techniciens de surface, mais ils sont engagés les huissiers pour commencer à faire des significations. Parce que quand on va dans les tribunaux, il y a peu de techniciens de surface. Parfois, on voit un chef de juridiction qui arrive ou un greffier qui arrive, il prend une de ses cousines, il met devant des installations sanitaires, il dit, si quelqu'un vient il te donne 500 francs. Il est là. Et puis, quelques temps, tu verras, après une année, elle est aussi dans un bureau. Mais finalement, je me dis, qui va faire cette tâche-là si on ne sait pas entretenir ? Et je pense qu'il faudrait mettre des personnes idoines qui pourront faire ce qui convient. Et il y a des experts parce que je sais que comme par exemple dans un institut, là, on forme des gestionnaires des hôpitaux. Et je pense qu'il faut aussi avoir des gestionnaires, des cours et tribunaux. c'est pour ce qui existe déjà. Maintenant, la population congolaise s'agrandit. Les nombres des justiciables croient aussi, augmentent également. Et les nombres de magistrats devraient aussi augmenter de façon équilibrée dans toute la République. Comme pour éviter ces cas fâcheux où vous allez peut-être dans les Sankourou. Les Sankourou, c'est un peu plus loin. Ici, c'est un mois en Banzangourou. Il y a eu plusieurs mois où on n'a pas eu d'audience en matière pénale parce qu'il y a un de magistrats qui était tombé malade, une dame. Déjà, il n'y avait que deux magistrats de carrière dans ce tribunal-là. On devait faire assumer un greffier comme troisième magistrat, troisième juge dans les audiences. Et maintenant, il est resté qu'il est le seul président. La conséquence, c'est qu'on ne pouvait plus avoir des audiences dans les affaires où il fallait la composition de trois juges. La conséquence est que même en chambre du conseil, dans les prisons, les détentions étaient devenues irrégulières parce que les gens arrivaient là-bas mais ne passaient pas en chambre du conseil. Et cela a perduré pendant plus d'un mois ou deux mois. C'est ce qui est anormal ? Ce qui est anormal. C'est ce qui est anormal. Le nombre réduit des magistrats et la répartition n'est pas assez équilibré. Peut-être qu'on voit des poches où il y a plus de magistrats qui manquent même de bureaux et de travail à faire. Et c'est ce qui crée aussi qu'on voit des gens traîner dans les couloirs et chercher des bonjours pour dire que j'étais là à votre audience mais vous ne venez pas pour votre dossier. Et ils deviennent comme des courtiers pour faciliter alors que ce n'est pas le travail. Mais justement, puisque nous parlons de ces états généraux, le ministre a déjà lancé l'appel au travers de certaines publicités qui passent déjà, des états généraux qui s'organisera neuf ans après ceux de 2015 où il y a eu 300 résolutions, malheureusement, 300, c'est énorme, mais qui ne s'appliquent pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que nous espérons ? Nous pouvons espérer de ces états généraux ? Oui. C'était en 2015, je me rappelle, c'était entre le mois de mars ou avril. L'avril. Je me rappelle, il y avait eu... C'était vraiment houleux. A l'époque, je pense qu'il y avait le ministre Tamboué Mwamba, ce qui est aussi une personnalité de haute facture parce qu'il a amancé aussi beaucoup de réformes où il y avait des idées pour beaucoup de réformes. Et lorsqu'on lit même les recommandations de ces états généraux, on voit que c'était beaucoup de choses qui ont été abordées. Et ce sont des choses qui sont actuelles. Et on se pose la question, lorsqu'ils vont commencer, on va d'abord, je suis sûr, ils vont faire une rétrospective pour voir ce qu'on avait recommandé et ce qui a marché. Et l'impression que moi, personnellement, en tant qu'acteur judiciaire, j'ai, c'est qu'aucune de ces recommandations n'a évolué, n'a été mise en pratique ou en application. Parce que vraiment, c'est qu'on nous attendons, qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a... parce que 9 ans, c'est largement suffisant pour appliquer beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de textes qui ont été adoptés, beaucoup de lois. Et à part ça, les maîtres mots, c'est toujours la corruption. Les clientélismes. Les clientélismes. Ce sont les maîtres mots. Comment faire pour que ces mots-là ne continuent pas ? Est-ce qu'il faudrait... Je ne sais pas si j'arrive dans des conclusions. Est-ce qu'il faudrait... Allez-y. Est-ce qu'il faudrait que le pouvoir central... Parce qu'il y avait aussi un petit débat sur la participation du ministre de la Justice dans le conseil... Le conseil supérieur de la magistratur. Moi, je me posais la question, même s'il participait comme membre, il aura quel pouvoir ? Parce qu'il ne peut pas contraindre les magistrats. Je me dis peut-être qu'il faudrait... Comme je disais, il faudrait guérir de l'intérieur. Il faudrait nommer... Parce que c'est les chefs de l'État qui nomment les magistrats. Je pense qu'il faudrait nommer des chefs de corps réformateurs. De ceux qui viennent vraiment avec des changements. Ceux qui sont connus comme étant des magistrats très durs. Ceux qui vont privilégier la sanction des pères. même au niveau des juridictions. Et peut-être aussi essayer de reviser la loi portant organisation de la magistrature ou de la loi. Parce que, par exemple, la loi Sakata a fait débat. Oui. Eh bien, je n'ai pas vu la loi. Mais seulement, c'est comme si cette loi faisait déjà peur aux magistrats. Oui, c'est parce qu'on voulait donner aux ministres de la justice plus d'autorité, des pouvoirs. Et on voyait, c'était comme immiscer le pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Mais par exemple, parce que déjà, quand il faut donner l'argent, c'est l'exécutif qui donne. Quand il faut assurer certaines choses, c'est l'exécutif. Quand il faudrait construire des centres pénitentiaires, les prisons, c'est l'exécutif. Mais pourquoi n'est pas accordé également une place par exemple à l'exécutif dans la gestion justement des magistrats ? Bon, là, ce sont des questions hautement politiques. Par exemple, avec ce que vous dites quand il faut faire ça, c'est l'exécutif. Mais l'exécutif aussi ne le fait pas de façon arbitraire. C'est parce que l'exécutif le fait en exécution d'un programme budgétaire. parce que tout ça est prévu et c'est normal que l'exécutif mette ça en pratique. Et l'exécutif serait empêché s'il bloquait arbitrairement les moyens pour ne pas permettre à la justice de fonctionner. Ce qui serait absurde à mon avis parce que de le départ, il y a le chef de l'État qui est là et tous ses pouvoirs doivent concourir à ce que la vision du chef de l'État puisse aller de l'avant. Et si l'exécutif le faisait, c'est assez illogique. Et on va parler des solutions pour terminer. Quelles solutions préconisez-vous en tant que doctrinaire juriste et avocat de terrain ? Comme je l'ai déjà dit, il faudrait mettre de... Je me dis, c'est vrai que c'est un système, un système de corruption, un système de clientélisme qui existe déjà depuis beaucoup d'années. Ce n'est pas seulement aujourd'hui et ce n'est pas aussi seulement ici au Congo. C'est dans beaucoup d'États aussi. Dans certains États, on le fait de façon un peu cachée. Et nous, parfois aussi, c'est aussi caché, mais parfois, ça apparaît. Et tout le monde le sait. On ne veut pas en parler ou bien on en parle avec beaucoup de... d'hésitation. Mais on sait que c'est ça, le mal, c'est la corruption. Les textes sont là, mais on ne veut pas parfois appliquer les textes qui existent. Qu'on mette d'abord le chef de corps à des personnes d'une grande valeur morale qui vont essayer d'infuser au prix de leurs collaborateurs. Parce que là, par exemple, vous prenez, vous pompez des magistrats, vous pompez des magistrats ou des nouvelles récrus, comme on les appelle les M23. Vous les pompez dans les corps, mais qui doit encadrer ces... Il est sous l'encadrement d'un magistrat ou d'un premier substitut ou bien un... C'est-ci, d'un magistrat de plus de 10 ans, mais qui est plongé dans la corruption ? Malheureusement. Qui, malheureusement, malgré les dénonciations, malgré les prises à partie, malgré les plaintes, on ne les sanctionne pas. Parce qu'il sait qu'il est couvert. Et est-ce qu'il va bien former celui qui vient, qui est sous son aile, ou bien il va aussi infuser ces techniques-là de corruption ? Il faudrait mettre les bonnes personnes qui vont essayer de garantir une certaine éthique de leurs collaborateurs. Je pense déjà que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour donner des moyens. C'est vrai que les magistrats... À l'époque, on entendait parler des grèves de magistrats. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'entend plus parler. Je pense déjà qu'il y a une certaine évolution dans leur traitement. Ceux qui commencent aujourd'hui, ils ont quand même... C'est vrai qu'il y a d'autres débats ailleurs, par exemple dans le pouvoir d'achat, tout ça. Mais au moins, ils sont régulièrement rémunérés. Et je ne dis pas que parce qu'on n'est pas rémunérés, qu'on devrait plonger dans la corruption. Dans l'immoralité. Dans l'immoralité. Donc moi, je me dis que la meilleure solution, c'est de soigner à partir de dedans en mettant des bons chefs de corps. Et puis, essayer aussi de repérer parmi les magistrats ceux qui vont courageusement abandonner les anciennes pratiques. Parce qu'on ne peut pas virer tout le monde. On a besoin de leur expérience, de leur intelligence. Mais il faudra mettre au service du bien et non pas au service du mal. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle c'est maître Féline Lissanga Linguele qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec lui, justement, nous avons parlé, nous avons fait un état des lieux de la justice congolaise. La justice congolaise, elle est malade. Et pourtant, c'est la justice qui élève une nation. Elle a besoin d'une thérapie, comme dit maître Constant Moutamba, d'une thérapie efficace. Et c'est autour de ça, justement, que nous avons parlé. Nous avons relévé ici quelques mots qui rongent cette justice congolaise. Chers amis téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, il y a de critiques à formuler. N'hésitez pas à nous le faire parvenir au bas des numéros et donc affichés au bas de notre petit écran. Merci à maître Féline d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, au revoir.